Bonjour Christophe, merci de nous joindre ici sur French American TV, c'est un plaisir de faire votre connaissance, vous avez l'air d'être dans un environnement très sympathique et c'est l'air d'être ensoleillé, vous êtes à côté d'une région très ensoleillée, n'est-ce pas ? Oui tout à fait, le sud de la France. Le sud de la France, d'accord. Et vous avez donc beaucoup de touristes en ce moment, les gens qui sont allés en vacances, etc. Exactement, tout à fait. D'accord, et vous avez pu vous faire peut-être des connexions, donc avant de parler de connexions, quel est votre rôle à Toulouse, que faites-vous ? Alors, à Toulouse, je gère une société qui propose de l'investissement immobilier à des personnes qui cherchent à se créer un patrimoine immobilier. Ah d'accord, donc des grands et gros investisseurs ? Tout type d'investisseurs, des petits comme des très gros. On peut faire des petits projets immobiliers comme des très gros projets immobiliers. On est essentiellement porté sur la rénovation et ce qu'on apporte surtout, c'est un accompagnement complet auprès de nos clients. Quand vous dites rénovation, vous achetez un building qui a besoin d'être rénové et vous vous occupez de tout. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de gagner l'argent avec de l'immobilier. Donc, on en retrouve un bien qui soit abordable financièrement. On gère tous les travaux, on réalise les travaux, on s'occupe de toutes les démarches, on aide nos clients à trouver leur financement. On réalise les travaux et ensuite, on met le bien en location pour que nos clients puissent bénéficier des loyers perçus par chacune de ces locations. Oui, c'est un investissement pour eux et avec les loyers, ils payent le mortgage, comment on dit en français ? Le crédit immobilier. Le crédit immobilier. Ah, ça, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Le crédit immobilier, c'est l'équivalent du mortgage. OK. C'est un emprunt bancaire. C'est un emprunt bancaire. OK. Et donc, ils se mettent à plusieurs si c'est un grand building ? Ça arrive, oui, qu'ils se mettent à plusieurs lorsque ce sont des grands bâtiments avec des grosses rénovations réalisées. Il arrive qu'ils se mettent à plusieurs pour pouvoir réaliser le projet. Tout à fait. Ah, c'est super ça. Et votre rôle, donc, c'est de pouvoir mettre à terme la conclusion de ce projet ? Alors, notre rôle, c'est nos clients souhaitant investir dans l'immobilier ont un budget de financement, un objectif et souhaitent avoir des revenus qui soient significatifs pour augmenter leur quotidien. Et donc, on leur trouve un projet qui soit le plus abordable possible, bien positionné pour qu'ils puissent être facilement loués. On va réaliser les travaux et ensuite, on va mettre des locataires à l'intérieur de manière à obtenir des loyers. On va gérer ces locataires à la place de nos clients. Donc, c'est un placement financier qui permet à nos clients d'avoir des revenus complémentaires plutôt significatifs. Ah oui, c'est bien de gérer aussi après l'achat. Voilà, exactement. On s'occupe de tout. Nos clients font un investissement et ils restent dans leur canapé, comme on dit en France. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils ne s'occupent jamais de rien. Même s'il y a un problème dans le logement, c'est nous qui nous en occupons, ils ne s'en occupent jamais. Donc, ils ont la possibilité de faire un investissement en étant dans un autre pays, s'ils le souhaitent, sans avoir besoin de se déplacer. C'est super ça. Voilà, donc, si quelqu'un est aux États-Unis, c'est possible pour s'ils comprennent ce que vous dites en français. Exactement, tout à fait. Mais c'est exactement ça, c'est des Américains qui souhaitent investir dans l'immobilier en France. Ils ont la possibilité de le faire sans jamais avoir besoin de se déplacer. Ah ben, c'est super. Et où trouvez-vous les gens qui s'occupent du management de collecter les loyers ? Ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Alors, on a un service dédié à ça qui permet de récupérer les loyers tous les mois. Ah d'accord, c'est une compagnie spéciale qui s'en occupe, c'est ça ? Oui, c'est pas une compagnie, c'est dans la compagnie, on a différentes spécialités, différents métiers. Et chaque personne a sa spécialité, donc on a des vendeurs, on a des personnes qui réalisent les travaux, et on a des personnes qui vont récupérer les loyers. Ah oui, c'est trois facettes, alors l'achat, la rénovation, le management. Voilà, et après l'entretien, et après on a également l'entretien des logements, et on fait même également la comptabilité des projets pour le client. Ah bon, ben c'est super. Donc, si quelqu'un déménage, vous trouvez tout de suite quelqu'un qui attend de déménager dedans ? Exactement. Voilà, c'est notre rôle, tout à fait. D'accord, et en échange, bien sûr, l'investisseur vous donne quand même quelque chose sur les revenus. Oui, tout à fait. On a une part de la commission sur les travaux réalisés, et ensuite on a une part sur les revenus qui sont effectués. D'accord, c'est bien ça. Et comment trouvez-vous vos investisseurs ? Ça, c'est une bonne question, parce que moi, je ne vous ai pas trouvés sur l'Internet en plus de, je ne sais pas, depuis que je suis LinkedIn, je ne vous ai jamais trouvés. Comment est-ce qu'on vous trouve ? Alors, les personnes qui recherchent, ce sont essentiellement des personnes qui cherchent comme critère sur Google d'investir dans le mobilier en ayant une offre tout inclue, polymotive, si vous voulez. D'accord. Est-ce que c'est votre Internet qui est instable ou c'est le mien ? Parce que le mien, il marche bien et le vôtre s'arrête. Il se peut que ce soit le mien, comme il fait très chaud en ce moment, c'est possible. C'est possible, oui. Parce que moi, ça continue de tourner et le vôtre est un peu instable. Mais ce n'est pas grave, ça doit être, comme vous dites, parce que vous êtes dans une région où ce n'est pas stable. Mais de toute façon, on continue, on entend très bien le son, par contre. D'accord. OK. Donc, comment s'appelle votre compagnie ? Christophe Keck Immobilier ou quelque chose d'autre ? Non, la société s'appelle MyCube. Pardon ? La société s'appelle MyCube. MyCube. OK. Et sur l'Internet, c'est quoi ? Christophe Keck ? Non, non, non. Si vous tapez mycube.fr, vous tomberez sur notre site Internet. OK. OK. Donc, il faut aller voir l'Internet et puis vous contacter, il y a un point de contact et puis vous leur expliquez ce qu'il faut faire. Voilà, tout à fait. OK. Et quel est le minimum investment ? Il doit y avoir quand même un minimum. Le minimum est de 150 000 euros, ce qui correspond à plus de choses près à 150 000 dollars. Et donc, nos plus gros clients montent jusqu'à 12 ou 14 millions d'euros. Ah, ça peut aller très haut. OK. Oui, s'ils veulent acheter tout le building, il faut quand même beaucoup d'argent. Voilà, tout à fait. Et est-ce que c'est votre rôle de trouver d'autres investisseurs pour un building ? Par exemple, s'il n'y a pas assez, vous dites, je connais telle et telle qui peuvent vous joindre dans cette transaction. Non. Ce n'est pas votre rôle ? Non, ce n'est pas notre rôle parce que c'est culturellement en France, les gens n'aiment pas trop faire ce genre de choses. D'accord. Et aussi… Ils le font quand ils se connaissent, mais s'ils ne se connaissent pas, en général, ils ne le font pas. D'accord. C'est purement américain de faire ça, alors ? Voilà, je pense. D'accord. Et surtout, les lois en France sont différentes des lois en Europe et aux États-Unis. Mais est-ce que vous devez avoir… Pardon ? Je pense que les lois, ils font beaucoup également. D'accord. Parce qu'ici, il faut avoir une licence pour pouvoir faire ce que vous faites. Pas nécessairement, je crois. Mais pour être agent immobilier, il faut avoir une licence. Est-ce que vous avez d'abord obtenu une licence ? Alors, je ne suis pas agent immobilier. D'accord. Vous êtes un investisseur. Voilà. On est une société d'investissement, on n'est pas agent immobilier. Donc, ils regroupent différents métiers à l'intérieur de notre activité, mais nous ne sommes pas agents immobiliers. D'accord. D'accord. Mais la personne qui va vous parler, vous allez lui dire, voilà, j'ai investi dans un meeting, ça a marché, est-ce que vous voulez faire la même chose ? C'est comme ça que ça marche ? Alors, en fait, on a aujourd'hui, on réalise à peu près une centaine de projets à l'année sur toute la France. Et nos clients, nos nouveaux clients ont la possibilité de voir les résultats des projets déjà réalisés. D'accord. C'est super. C'est extraordinaire que vous êtes passé en 20 ans à 100 projets, c'est-à-dire plus de 5 par an au moins, moyenne. C'est-à-dire si vous en avez 100. Alors, ce n'est pas ça. C'est qu'on fait une centaine de projets à l'année pour nos clients. Pour vos clients, oui. Mais de pouvoir tout faire, c'est beaucoup de travail. Enfin, il doit y avoir plusieurs personnes pour s'occuper de tout ça. Ah oui, on est une équipe relativement importante aujourd'hui pour pouvoir gérer l'ensemble de ces projets dans l'année. Ah d'accord, d'accord. Oui, 117, oui. Il faut une compagnie, en fait. Il faut toute une armée de spécialistes qui s'occupe dans chaque facette de l'industrie immobilière, n'est-ce pas ? C'est… Il faut des spécialistes par métier. D'accord. Et votre rôle, donc, c'est de les recruter. Votre team, vous les trouvez et vous les mettez dans certains projets. C'est vous qui décidez où ils vont mieux faire partie de votre équipe. Oui, c'est exactement ça. Ok. Ok. Donc, est-ce que vous investissez surtout à Toulouse ? Parce qu'à Toulouse, vous pouvez aller voir le building tout de suite. C'est sur place. Et s'il y a un building à Paris, vous allez à Paris ? Alors, on a des équipes qui sont sur Paris et qui sculptent pour réaliser les projets qui sont à Paris. D'accord. Et donc, vous les envoyez là-bas, ils décident si c'est un bon investissement et vous donnent un rapport. Exactement. Enfin, j'espère que c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si c'est… Sur le principe, c'est une manière… C'est un résumé assez succinct, assez rapide, mais dans l'esprit, c'est ça. Ok. Et l'autre facette, l'autre tournant de la chose, c'est de parler à une banque qui veut bien faire le deal. C'est ça. Donc, notre rôle, c'est également d'aller chercher des banques qui vont accepter de financer nos clients pour réaliser le projet. D'accord. Et si vous ne trouvez pas en France, vous allez dans un autre pays ? Pour la banque ? Oui. On ne fait que sur la France. Ah, d'accord. D'accord. Parce qu'il y a des gens, quand on leur refuse leur crédit en France, ils vont dans un autre pays, je pense. Mais dans votre cas, vous avez toujours trouvé alors ? Disons que nous, on a des relations avec les banques françaises. Et aujourd'hui, on se restreint à la France parce que l'ensemble des lois, à des différentes lois en France ne sont pas toujours évidentes. Oui. Et si on va mélanger avec les lois étrangères, ça peut rendre des choses un peu plus compliquées. D'accord. Et vous-même, vous investissez dans certains de ces projets parce que c'est une bonne affaire ? Moi, personnellement, je continue en faire de manière très régulière. Je fais entre un et deux projets pour moi à l'année. Un projet par an ? Oui. Donc, vous avez déjà investi au moins dans 20. Aujourd'hui, j'ai une trentaine de biolognés. Ah, c'est bien. Vous êtes très ambitieux. C'est bien d'avoir de l'ambition parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent à une maison et puis voilà, ils se casent et ils ferment la porte et puis ils n'ont pas besoin d'autre chose. Mais vous, vous êtes plutôt ambitieux. Oui. C'est un choix de vie. C'est un choix personnel. C'est du travail, mais j'aime ça. J'aime l'immobilier. J'ai toujours aimé rénover des logements. J'aime les acheter, les revendre, les louer. Ça m'a toujours passionné. Ah bon ? Ah oui, c'est bien parce qu'à un certain moment, peut-être un jour, vous direz, bon, ça c'est trop de travail, je vais peut-être ralentir un peu. Mais pour l'instant, c'est bon, vous êtes jeune et vous pouvez faire tout ça et tant que vous pouvez le faire, autant le faire. C'est-à-dire, c'est un peu comme moi. Tant que je peux le faire, je le fais. C'est-à-dire, avant, je faisais trois segments par semaine et puis je me suis ralentie. J'ai fait un segment par semaine. Après, c'était un ou deux par mois. Et maintenant, c'est quand je trouve la personne. C'est-à-dire, je ne pousse pas du tout la chaude. Je n'ai aucune obligation de faire plus vite que ce qui se passe. C'est-à-dire, ça me tombe un peu sur les genoux, des fois. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que ça se passe. Quand on a beaucoup d'énergie, on fait beaucoup. D'accord, est-ce qu'il y a quelque chose sur votre profession, disons, sur votre compagnie que je n'ai pas touché ? Il y a quelque chose que vous pourriez expliquer aux gens qui veulent faire peut-être ce que vous faites ? Qu'est-ce que ça implique ? Non, je crois qu'on a réellement résumé l'activité. Ah bon ? OK. Nos clients sont des investisseurs en immobilier et notre promesse client à nous, c'est de s'occuper de tout. OK. Donc, le seul critère, c'est de pouvoir en parler à vos investisseurs, à vos investisseurs, de manière cohérente et de manière que ça a l'air d'être une bonne affaire pour eux. Exactement. Donc, on est là pour leur démontrer qu'il y aura du bénéfice pour eux, du rendement. D'accord, d'accord. Donc, ça, ça demande quand même une certaine habilité, une certaine qualité, de certaines qualifications, de pouvoir présenter la chose à un investisseur. Ce n'est pas n'importe qui qui peut en parler. Par exemple, moi, je ne m'y connais pas. Je ne pourrais pas... Non, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. On ne peut pas se dire du jour au lendemain qu'on maîtrise l'investissement immobilier. C'est des choses que l'on apprend et l'expérience est très importante pour... Pour le faire. Vous n'avez pas pris un cours particulier à l'université ou dans une école spécialisée ? Alors, j'ai fait une école de bâtiment. Ah, voilà. Et ensuite, j'ai toujours travaillé dans le monde du bâtiment. Et ensuite, l'expérience et les personnes que j'ai rencontrées, les formations que j'ai réalisées autour de moi par l'entreprise, m'ont appris à faire de l'investissement. D'accord. Donc, ça a été d'abord une formation. Et après, de fil en aiguille, vous avez formé... Vous avez tout compris. Vous avez compris comment ça se passe et vous êtes lancé là-dedans complètement. Voilà. Tout à fait. D'accord. Ben, écoute, je pense que tu as bien expliqué la chose. Bien que ceux qui sont dans un autre pays ne feront pas la même chose que tu as fait. Mais tu as eu un parcours qui était tracé pour toi. Et tu n'as pas changé de profession. Donc, tu as décidé de rester là-dedans parce que ça te plaît. Exactement. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup de ton temps. Je vais te dire encore parce que ta vidéo est frozen. Mais de temps en temps, je te vois. Je te vois bouger. Mais la plupart du temps, je vois surtout ton image. Merci beaucoup. D'accord. Très bien. A plus tard. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.